Est-ce qu'on se réjouit ce soir ? 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 Alléluia ! Je veux n'être qu'à toi, les dieux de mon salut. Je ne suis pas à partager. Je ne suis pas à partager. Je ne connais pas un règne alterné. Je connais un seul règne. Alléluia ! Je ne connais qu'un seul règne. Je ne suis pas à partager. Je ne suis pas à partager. Je ne partage l'amour, notre Dieu, avec aucun autre Dieu. Je ne me partagerai pas entre toi et un autre. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Tu es mon refuge, tu es mon appui, tu es ma gloire, tu es ma vie, tu es ma délivrance. Je suis ce que je suis parce que tu es intervenu, parce que tu t'es impliqué dans ma vie. Je veux n'être qu'à toi. Ta mort me rend la vie, Seigneur. C'est quelque chose d'étonnant. La mort devait donner la mort. Et la vie donnait la vie. Cependant, c'est de ta mort que moi j'ai acquis la vie. Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Le Dieu de mon salut, la protection de mon âme, le défenseur de ma cause. Aussi perdu que les hommes la connaissent, mais tu es son défenseur. Tu sais racheter mes dettes, Seigneur. Tu as racheté toutes mes dettes et tu m'as renvoyé libre. Tu as racheté toutes mes dettes. Je veux n'être qu'à toi. N'appartenir qu'à toi, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, les rois des nations. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Qui d'autre peut mériter une gloire comme celle-là ? Si ce n'est Jésus et Jésus seul, qui d'autre peut mériter cet honneur ? Qui d'autre peut mériter ? Qui d'autre que le racheteur de nos dettes ? Qui d'autre que le pourvoyeur de nos besoins ? Et qui d'autre ? Je ne me mettrai pas ainsi devant une foule pour présenter un homme, un homme. Que j'ai choisi de présenter celui qui m'a choisi. Jésus. Et si j'endure les choses, je les endure pour te présenter. Car tu m'as présenté le premier. Merci, Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Et que vous soyez bénis de sa part. Il est le racheteur de toutes nos dettes. Que le Seigneur soit béni. Amen. Sincèrement, vous ne me verrez plus jamais devant une foule comme celle-ci ou plus nombreuse que celle-ci pour présenter un homme. Ma vie est désormais pour présenter un seul. Jésus de Nazareth. Je ne présenterai pas un parti politique, je ne présenterai pas un homme politique comme ça. Le seul qui a pris ma vie en charge et qui a racheté mes dettes. pour qui je me lèverai devant la foule pour leur dire qu'il est vivant. Je ne parlerai pas d'un autre homme. De cette manière-là. Je ne parlerai pas. Je ne passerai pas devant la foule pour parler d'un homme. Il fallait que je le fasse avant. Comme je ne l'ai pas fait avant, c'était fini. J'ai trouvé le meilleur. Il y a des partis politiques qui ont laissé leurs militants par terre. Mais Jésus ne laisse jamais aucun fidèle par terre. Jamais. Jamais. Merci Seigneur. Et vous savez, je suis tellement mauvais que n'importe qui qui me prendrait comme son porte-parole, il finira par découvrir que je suis mauvais. Il me gérerait. Mais Jésus découvre que je suis mauvais et il dit que c'était là-bas, j'ai sa solution. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Seigneur Jésus, je suis mauvais, il dit, je sais. Sa solution est en moi. Mais l'homme te dit, là, tu es mauvais, quitte ici. Je cherche le bon. Je suis mauvais, Seigneur, et au vrai sens du mot. Merci l'État de grâce. Ta mort me rend la vie. Abraham, le patriarche, garantie. Le message que j'ai déjà, nous irons jusqu'à 51. Après, nous trouverons autre chose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, je ne le dirai pas. Je vais introduire ce que j'ai prévu dire aujourd'hui et ce que j'ai prévu dire, je commencerai à le dire le dimanche prochain si le Seigneur me fait grâce. Mais je vais l'introduire. Comment on peut avoir une introduction au milieu d'une série qui est déjà connue? Le Seigneur est merveilleux que Dieu ne fasse pas. Ma fille me disait, Finé me disait, là, tout ce que nous attendions d'Abraham, c'est l'accomplissement. Et tu es arrivé au sommet. Maintenant, qu'est-ce que tu as encore à dire d'Abraham? C'est vrai. Mais Abraham est tellement grand qu'il remplit toute la Bible. Et si nous voulons parler d'Abraham seulement toute la vie, nous parlerons, on ne manquera pas à dire. Ça, je peux vous le dire. Abraham, le patriarche, 48. J'ai lu au nom du Seigneur. Non. Abraham, le patriarche. Vous aussi, vous me regardez. Comment vous allez lire d'Abraham, le patriarche, 48? Verset combien? Verset Isaac. Abraham, le patriarche, 48. Verset Isaac. Dans sa partie, j'accorde. D'accord. Abraham, le patriarche, 48. Nous lirons, Genèse chapitre 25, du premier au ondième verset. Il y a des noms difficiles là-bas. Si je tâtonne en disant ces noms, ne vous moquez pas de moi. Parce que si c'était vous à ma place, vous alliez tâtonner aussi. Et moi, je vais faire un effort pour les prononcer. Mais vous, vous n'allez même les sauter. D'accord. Genèse 25, 1 à 11. Vous êtes avec moi? J'ai lié au nom du Seigneur Jésus. Genèse 25, 1 à 11. Abraham prie encore une femme nommée Keturah. Quand on dit encore, ça veut dire qu'il avait déjà pris avant. Il en a deux? Voilà. C'est ça les enfants les deux. Il n'en a pas deux. C'est Dieu misère. Abraham prie encore une autre nom. Abraham prie encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimran, Jokchon, pas Jacquichon, Jokchon. Parce que quand je lisais ça, sincèrement, il y a des noms qui sont ici et que je lisais là-bas. Quand vous les entendrez, ne dites pas que c'est ça. Donc, elle lui enfanta Zimran, Jokchon, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Jokchon engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Achurim, les Létuchim, pas les Tichimot, les Létuchimot et les Lémim. Sincèrement, quand je disais, les noms allaient plus du côté de Létuchimot. Les Létuchim et les Lémim. Maintenant, revenons à la vraie lecture. Verset 4. Les fils de Madian furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétur. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Lisons verset 5 tous ensemble. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et, tandis qu'ils vivaient encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des francs, fils de Tchot-Tchars, les Hétiens vis-à-vis de Mamre. C'est les champs qu'Abraham avait acquis des fils de Tchot-Tchars. Là, ils furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Lisons verset 6. Lisons tous ensemble. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la caille Roya-Amen. Après la mort d'Abraham, parce qu'Abraham était un homme et tout homme mère. Ainsi que tout homme se dise, après ma mort, qu'est-ce qu'il y a? Ainsi que tout serviteur, pendant qu'il vit, prépare après sa mort. Sache qu'est-ce qui se passera après ma mort. Prépare qu'est-ce qui se passera après ma mort. Malheur aux serviteurs, malheur aux hommes, aux femmes, qui ont des choses peut-être merveilleuses et qu'ils ne peuvent pas préparer après leur mort. Qui pense qu'ils sont éternels? Non. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Seigneur notre Dieu. Puis, Seigneur, qu'un jour après la mort de Mouirou, tu bénisses un fils, tu bénisses une fille, tu bénisses des fils et des filles. Puis, Seigneur notre Dieu. Pourquoi? À cause de l'œuvre qui doit continuer. L'œuvre a commencé peut-être avec Mouirou. Mais l'œuvre ne doit pas s'arrêter avec Mouirou. L'œuvre a commencé peut-être avec Verneau. Mais l'œuvre ne s'est pas arrêtée avec Verneau. L'œuvre a commencé avec Abraham. Mais l'œuvre ne s'est pas arrêtée avec Abraham. Avec la mort d'Abraham. La mort d'un homme n'anéantit pas son travail. Seigneur, tiens-moi en aide. Tiens-moi la vie, la main. Béni sois-tu. Ta mort me rend la vie. Oui, Seigneur. Mais la mort physique, quand elle me sera ôtée, si tu ne viens pas bientôt, si tu ne viens pas maintenant. Alors, Seigneur, que le travail de Mouirou, c'est celui que tu as abattu par ta puissance, en pardonnant spectaculairement, en supportant, en couvrant sa nidité, en les gardant, en les défendant contre toute attente. Seigneur, ce que tu as fait là, tu ne l'as pas fait en vain. Que les travers de Mouirou ne s'enéantissent pas avec sa mort. Béni sois-tu. À toi toute la gloire. Béni ta parole. Et que tout homme soit instruit. Nous sommes à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir la parole de Dieu convenablement? Est-ce que nous pouvons accueillir la parole de Dieu convenablement? Avec applaudissement et acclamation. Car la parole de Dieu nous donne la vie. Il leur envoya sa parole. Elle est guérie. Que la parole guérisse ce matin. Que la parole affranchisse un homme ce matin. Que la parole éclaire une femme ce matin. Que la parole justifie une famille ce matin. C'est par sa parole que nous sommes. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es merveilleux et nous t'aimons. Amen. Après la mort d'Abraham. Fini à la réponse. Donc maintenant nous parlons de l'après Abraham. Parce qu'un homme a, sous tous les enfants de Dieu, ils ont l'avant, le pendant et l'après. Nous existons avant que l'on nous voie physiquement. Dieu dit à Jérémie. Que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Quand? Avant que tu ne sois formé. Donc il y a un avant pour tout enfant de Dieu. Il y a un avant, un pendant et un après. C'est ça les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que nous vivons comme par hasard. Non. Si tu vis comme par hasard, alors tu feras tout comme par hasard. Mais si tu vis pour un but, c'est que tu trouveras le chemin qui y conduit à ce but. Et ne mets pas le pas n'importe où. Celui qui met le pas, il met là-bas. Et puis après demain, il met là-bas. C'est qu'il ne sait pas où il va. Et celui qui ne sait pas où il va n'arrivera jamais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous ne savez pas où vous allez et vous arriverez comment? Comment vous direz que je suis arrivé? Pour savoir que je suis arrivé, il faut savoir où est-ce que je vais. Les jours que j'arriverai, je connais cet endroit-là avant d'y être. Les jours que je serai là, je dis que quand j'ai quitté mon pays, je venais pour ici. Donc là, je peux dire, je suis arrivé. Et toi, tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Et puis tu vas dire que tu es arrivé. Tu n'arriveras jamais. Sache où tu vas. Donc ça, les jours que tu vas arriver, tu sauras que tu es arrivé. Et pour savoir où l'on va, quand on sait où l'on va, on connaît aussi le chemin qui est conduit. Ainsi, on ne met pas les pas n'importe où. Et il arrive que quelqu'un met les pas sur le chemin qui les conduit là où il va, là où il sait qu'il va. Et aux yeux des hommes, ça paraît insensé. Comment as-tu mis ces pas ? Mais tout le monde ne met ces pas ici. Pourquoi toi, tu mets là-bas ? Tout le monde ne met pas les mêmes pas au même endroit. Chacun met les pas sur son chemin. Les gens se bousculent comme ça. Les gens se tuent comme ça. Dis, tu as mis les pas là où je devais mettre. Comment j'ai mis les pas là où tu devais mettre ? Tu sais que tu ne sais pas là où tu vas. Moi, j'ai mis les pas en fonction de là où je vais. Et toi, tu as mis les pas là-bas, tu vas où ? Oh non, je suis en train d'avancer, je vais voir plus tard. Kato, Kange. Je ne comprends rien. Frère, sœur, allez en sachant où. Donc, tout enfant de Dieu a un avant qui a préparé les choses à l'avance. Et s'il coopère avec son Dieu, il les saura. Et il mettra les pas en fonction. Et il a un pendant. Je suis en train de vivre, c'est pourquoi je vis. Et il y a un après. Je dois préparer ce qui restera après que j'aurai terminé ma partie. Et surtout quand vous êtes dans un appel comme celui d'Abraham. Ainsi, Abraham a connu la mort. La Bible dit, après la mort d'Abraham. Maintenant, nous allons dire, après la mort, chacun met son nom. Allons-y. Un, deux, trois. Après la mort d'Abraham. Vous avez mis votre nom. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Pourquoi tu parles comme ça ? Tu ne comprends rien. Tu vas mourir, quoi que tu fasses. Donc, au lieu de craindre la mort, prépare-toi. On se prépare, est-ce qu'on crée la mort ? Quand on parle de la mort, vous avez mis votre nom. Ah ! Après la mort d'Abraham. Voilà. Le fait qu'Abraham soit mort, après avoir touché seulement deux de nombreuses familles de la terre, et son passage de relais à Isaac, ce fait-là démontre que la gestion de la bénédiction divine qu'il possédait était une affaire de génération. Le fait qu'Abraham soit mort, après avoir touché seulement deux de nombreuses familles de la terre, deux seules, la famille des pharaons et la famille dont la Bible nous parle clair, d'Abimele. Et son passage de relais à Isaac, ce fait-là, démontre que la gestion de la bénédiction divine qu'il possédait était une affaire de génération. Dieu lui dit, je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. Et Dieu ajoute, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et pourtant, Abraham, physiquement, à 175 ans, il s'éteint sans arriver à Matadi. Mais Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sans arriver à Matadi, sans arriver au 21e siècle. Ce fait-là, qu'il soit mort et qu'il ait passé le relais à son fils, démontre que la gestion de la bénédiction divine qu'il possédait était une affaire de génération. Cela implique la notion de la responsabilité de chacun. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Où l'Église est de plus en plus en train d'être déviée de sa mission. Où le peuple de Dieu est plus informé des choses terre à terre. Comme si l'Église n'existait que pour produire les rois, pour produire les ministres, pour produire les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, pour produire les mariages, pour produire ainsi de suite. Comme si l'Église n'existait que pour ça, mes amis. L'Église existe pour plus que ça. Et quand on a les yeux, le regard tout simplement sur ces aspects des choses tout à fait éphémères, l'Église est déviée de sa mission. Qu'est-ce qui fait que les foules puissent acclamer un désordre dans les Églises? Mais ce n'est pas la mission véritable de l'Église. Mais les petits frais que Dieu donne pour véhiculer la mission ou accomplir la mission de l'Église. Que ce micro ne me lâche pas. Cela implique, parce qu'il s'agit, il est question de la gestion par génération. Cela implique la responsabilité de chacun. Celui qui a commencé n'est pas forcément celui qui arrivera. Mais est-ce celui qui a commencé ? Est-ce celui qui arrivera ? Enfin, tous auront le même prix. L'un pour avoir commencé et l'autre pour avoir terminé. L'apôtre Paul dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé. Mais c'est qui qui fait croître ? C'est Dieu. Ainsi, si moi qui ai sémé, j'ai un salaire, Apollos qui a arrosé a un salaire. Celui qui a commencé n'est pas toujours celui qui termine. Et celui qui a commencé, la façon dont il a commencé, doit être égale à la façon dont celui qui terminera, terminera. Est-ce que vous m'entendez ? Comment cette œuvre a commencé dans cette ville pour ne parler que de d'abord ne m'a pas dit ? Et comment lorsque celui qui a commencé ne sera plus là, en terminera celui qui viendra après ? Ou ceux qui viendront après ? Comment l'Église a commencé avec Jacques Vernot ? Et comment nous, nous la gérons aujourd'hui ? Celui qui a commencé n'est pas forcément celui qui terminera. Il est question de la responsabilité de chacun. Il n'est pas question aujourd'hui que j'appelle de l'argent pour entrer dans vos poches. Il est question ce matin que je vous dise la responsabilité que chacun de nous a. Commence bien, mais commence en travaillant sachant que ça ne sera pas forcément moi qui termine. Par conséquent, prépare bien ton après-toi. Si tu veux avoir la récompense de ce que tu as commencé, prépare très bien. La chose ne se limite pas à bien travailler toi-même. Mais prépare aussi très bien ton après. Parce qu'on peut saccager tout après toi. Cela implique la notion de la responsabilité de chacun. Ainsi, nous avons tous aimé le service d'Abraham. Quelle édification dans ce que cet homme a vécu comme histoire ? Quelle édification ? Nous avons tous aimé le service d'Abraham. Je me pose la question. Quelqu'un d'autre aimera-t-il notre service ? Nous avons tous aimé la foi d'Abraham. Quelqu'un d'autre aimera-t-il notre foi ? Nous avons tous aimé le parcours d'Abraham. Quelqu'un d'autre aimera-t-il notre parcours ? Nous avons tous aimé l'exemple d'Abraham. Quelqu'un d'autre aimera-t-il notre exemple ? Nous avons tous aimé l'obéissance, la soumission, l'intercession d'Abraham. Quelqu'un d'autre aimera notre soumission, notre intercession. Nous avons tous aimé l'attachement de Dieu, l'attachement d'Abraham à Dieu. Quelqu'un d'autre aimera-t-il notre attachement de Dieu à Dieu? Nous lisons des choses qui nous concernent, nous lisons des choses que nous aimons, nous lisons des choses que nous applaudissons, mais nous ne nous voyons pas dans toutes ces choses que nous lisons notre propre responsabilité. Quelle prise de risque? Quelle prise de risque que de soumettre un projet d'une telle importance à la gestion de plusieurs générations? Non, quelqu'un peut se poser la question. Dieu aussi, quelle prise de risque? Quelle prise de risque que de pouvoir remettre, soumettre un projet d'une telle importance à la gestion de plusieurs générations? A quoi faites-vous allusion quand vous entendez parler de plusieurs générations? Ici, il ne s'agit pas seulement du grand nombre de gestionnaires, quand on dit plusieurs générations, on ne voit plus un grand nombre de gestionnaires. Ici, il ne s'agit pas seulement du grand nombre de gestionnaires, ce qui est un élément très délicat dans la gestion. Mais aussi, il s'agit du facteur espace-temps. Et c'est un facteur très, très important. Nous avons dans la gestion générationnelle de la bénédiction, je ne sais pas si ce matin ça va être au niveau de tout le monde, je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas reçu. Si vous êtes attendu à autre chose, je ne sais pas. La gestion générationnelle d'une bénédiction, quand on entend parler de la génération, on ne voit pas seulement le grand nombre de gestionnaires, mais on voit aussi la notion, le facteur de l'espace-temps. Cette bénédiction qui ira de génération en génération doit aussi aller de lieu en lieu. Ainsi, la bénédiction se déplacera et dans le temps par rapport aux générations et dans l'espace. Ça devient complexe à gérer. Une telle bénédiction, d'une telle ampleur, d'une telle importance, la soumettre à la multitude des gestionnaires. Quelle prise de risque dirait quelqu'un ? Quelle prise de risque ? L'espace-temps est dedans. C'est à gérer dans le temps, de génération en génération. C'est à gérer dans l'espace. Toutes les familles de la terre, il faut que ça se déplace. Je suis aujourd'hui chez Pharaon, demain je serai chez Abimelec. Après demain, Isaac, après moi, ainsi de suite. Il ira chez quelqu'un. Et aujourd'hui, tout cela fait, faisant nombre, aujourd'hui nous sommes à Matadi. Ça devient complexe et nous tous, nous pouvons le voir, complexe à gérer. Dans le temps, dans l'espace, avec plusieurs personnes, différentes personnes, de n'importe quelle heure, certains qui ne se connaissent pas et qui vont gérer la chose, ainsi de suite. Rassurez-vous que Daniel n'a jamais rencontré Abraham comme ça. Jamais. Vous connaissez Daniel ? Il a vu Abraham comme ça. Non. Rassurez-vous que Pierre n'a jamais vu Abraham, physiquement. De telle sorte que les juifs ne peuvent pas comprendre Jésus quand il dit, écoute, « Avant que votre père Abraham ne fût, moi Jésus, non. Abraham, votre père, a vu mon jour. Il a souhaité voir mon jour et il l'a vu. Et il s'est réjoui. » Les juifs ne comprennent pas. Tu veux dire quoi ? Tu n'as même pas encore 50 ans que nous te connaissons. Et tu dis que tu as vu Abraham. Donc nous tous, nous n'avons personne qui n'a vu Abraham. Jésus n'a pas dit qu'il a vu Abraham. Jésus a dit qu'Abraham l'a vu. Parce que quand il marchait avec lui comme les dieux tout-puissants, c'était qui ? Il l'a vu et il s'est réjoui. Mais rien dans cette complexité de gestion, rien, rien de tout cela n'a pu arrêter cette bénédiction à mi-chemin, gloire à Jésus. Rien dans toute cette gestion calamiteuse n'a pu arrêter cette bénédiction à mi-chemin. Le Seigneur a dit « Je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Rien n'a pu arrêter, malgré que les hommes se sont multipliés, malgré que les lieux se sont multipliés, malgré que le temps est de plus en plus avancé. Nous tous, nous savons que plus le temps passe, plus quelque chose qui avait commencé il y a longtemps se détériore et perd de sa valeur. Nous tous, nous savons ça. Nous avons l'impression que quand quelque chose, et nous le voyons, dans la gestion humaine, les choses perdent de leur valeur. Nous le voyons. Est-ce que vous savez que la plupart de toutes nos églises protestantes étaient des églises de puissants réveils dans le passé ? Aujourd'hui, vous y entrez, il n'y a plus de vie. Et je me demande, qu'est-ce qui sera demain dans le pentecôtisme d'aujourd'hui, qui commence déjà à décliner ? Seigneur, sauve ! Vous pouvez un jour entrer dans une des églises de la borne si on ne maintient pas la vie. Vous y entrez, vous y trouvez la froideur et la mort. Parce que l'homme gère mal ce qu'il a, plus le temps passe. Plus le temps passe, plus la chose se détériore. Plus le temps passe, plus la chose, le sérieux, le respect, tout ce que vous aviez avant, commence à vous quitter petit à petit. Et puis, au bout d'un certain temps, vous vous trouvez dans une sorte de conformisme. Nous sommes habitués comme ça. Et puis, il n'y a plus rien. Garde la borne, Mata dit. Garde l'église. Garde les serviteurs. Seigneur, je t'en supplie, je te demande du haut de la chair en présence de tous, comme je l'ai fait en secret. Je pleure que ce qui nous a été donné ne meure pas à quelque génération que ce soit. S'il te plaît, surtout que ça ne meure pas de mon vivant. Si c'est moi qui commence et c'est moi qui tue, qu'est-ce que je suis ? Si c'est par moi que la vie a commencé et par moi que la mort vient, qu'est-ce que je fais ? Seigneur, je t'en supplie. Rien de tout cela n'a pu arrêter. Pourquoi ? Parce que les choses ne sont pas telles que nous, nous les connaissons. Les choses ne sont pas telles que nous les voyons. Il y a autre chose. Quand Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, autrement, la bénédiction que je mets sur toi, je la conduirai jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, je vous utiliserai, vous, des hommes faibles, mais la marche de cette bénédiction dans le temps ou dans l'espace ne dépendra pas d'abord de l'homme, mais dépendra de moi-même, qui est le pouvoir de l'amener où je veux qu'il arrive. Frère, sœur, l'Église ne nous est pas arrivée par la fidélité des hommes. Non, je peux vous le dire, même les hommes les plus pieux ont failli quelque part. La parole n'a pas continué à avancer parce qu'ils étaient pieux, parce qu'ils étaient quelque chose. Mais ce n'est pas la fidélité du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, de Jésus-Christ, par sa fidélité tout simplement, que ce que nous avons nous est parvenu. Les hommes ont déçu et les hommes décevront encore. Ne regardez pas trop aux hommes et ne les louez pas trop. Ils ne peuvent pas, peu importe leur rang social, peu importe leur rang ecclésiastique, tous les hommes sont coupables et tous les hommes peuvent faillir. Il n'y a pas d'un homme sur la terre qui ne soit pas faillible, quel que soit son rang ecclésiastique. Nous ne comptons pas sur ces hommes, nous comptons sur un seul, Jésus de Nazareth, qui est capable de maintenir ce qu'il a dit, peu importe ce que les hommes sont. Et Jésus nous a fait parvenir la vie, la fidélité du Dieu d'Abraham. Vous connaissez comment Abraham a failli devant Pharaon. Vous connaissez comment Abraham a failli devant Abimelech. Mais la bénédiction, elle, elle avait un autre soutien. Et les hommes, quand ils le voient comme ça, Abraham a failli. Ils disaient, la bénédiction s'est arrêtée. On savait seulement que cet homme terminait comme ça. Regarde, tout ce qu'il avait là-bas, il n'y a plus rien. Mais la bénédiction n'a pas d'abord l'appui, l'homme qui la proclame. Non, son appui se trouve dans le monde invisible. Il n'est pas là où, non, il n'est pas physiquement visible, là où l'homme qui l'a envoyé est. Mais il est là lui-même, veillant sur sa bénédiction. Et l'homme qui l'a envoyé peut trébucher comme Abraham devant Abimelech. Mais lui soutient sa bénédiction. C'est lui qui a failli comme ça, peut-il me bénir ? Va, il prie pour toi. C'est un menteur, va, il prie pour toi. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de moi qui maintient ce que j'ai mis en lui. Bien-aimé, qui maintient ce que Dieu t'a donné ? C'est toi-même. Ah, frappe-toi la poitrine. N'aïnaïe, je sais comment maintenir ce que Dieu m'a donné. Il arrivera des moments où tu n'as pas de force de défendre ce que Dieu t'a donné. Laisse que ce que Dieu t'a donné soit protégé d'abord par Dieu lui-même, ensuite toi-même. Quand c'est Dieu et toi qui protége ce que Dieu t'a donné, un jour lorsque ton fil à toi va céder, le fil de Dieu continuera. Vous savez que vous avez quelquefois le fil à deux, la corde à deux fils. Je ne parle pas de trois fils, de deux fils. Vous avez la corde à deux fils et puis à un moment là-bas, il y a tellement une tension. C'est-à-dire qu'on tire tellement fort, le poids est très fort et puis ça frotte, ça frotte, paf ! Un fil saute et la corde ne vit que d'un seul fil. Et les hommes pridents, pendant que la corde ne vit que d'un seul fil, les hommes pridents sont en train de réparer déjà rapidement l'autre corde qui est cassée. De telle sorte qu'au bout d'un certain temps, tu retrouves la corde, la corde a déjà retrouvé ses deux fils. Pourquoi ? Parce que l'autre fil là ne se casse pas. Mais ça permet pendant ces temps à la réparation du fil qui se casse. La partie humaine est le fil qui se casse. Mais la partie divine est le fil qui ne se casse pas. Mais parce que la partie divine tient, la partie humaine peut se réparer. Bien-aimé, répare-toi et ton fil subsistera. Mais si tu ne comptes que sur toi-même, tu seras déçu. Ne compte pas sur moi, tu m'entends ? Ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi, mon fil peut se rompre. Mais compte sur le fil qui ne se coupera. Jésus de Nazareth est le fil qui ne se coupera. Jamais. Et il y a des couples qui sont restés comme ça. Et là, c'est la corde à trois fils. Jésus, le mari et la femme. Les deux fils là sont humains. Humains, humains. Et l'autre fil là est divin, ça reste là. Entre eux, tout est déjà fini, paralysé, terminé. Mais le couple ne vit que par ce fil. Pendant ces temps, les réparateurs de fil continuent. Ma soeur reste encore là où tu es. Mon frère reste encore là où tu es. Rien n'a pu empêcher cette bénédiction d'arriver. Parce qu'au-delà des hommes, instrument visible, la sécurité de la foi du patriarche était d'abord l'affaire du Dieu, de l'éternel Dieu lui-même. La sécurité de la foi du patriarche, ce n'était pas le patriarche, c'était d'abord Dieu lui-même. C'est pourquoi ça a pu traverser des générations. Sinon, ça s'arrêterait. Abraham a fait tout. Tout ce qu'il faut pour que la bénédiction qu'il a reçue ne traversait pas. Il a tout fait. Involontairement, bien sûr. Mais il a tout fait. Il était même capable de dire non. Parce qu'arrête là, nous avons les vies Ismaël, arrête-toi là. C'est Dieu qui a dit non, ce n'est pas comme ça. C'est Dieu. Ainsi, la fragilité humaine, ni la fragilité humaine, ni l'étant, ni aucun lieu, ne peut corrompre le dessein divin. ni la fragilité humaine, la médiocrité humaine, la gestion calamiteuse de l'humain, ni les temps qui passent, ni aucun lieu ne peut corrompre un dessein divin. J'ai en tête l'histoire de Judas, le fils de Jacob. Cet homme a une histoire que beaucoup de gens ne comprennent pas. Cette histoire est formidable. Vous savez que dans le Nouveau Testament, on découvre que, même dans l'Ancien Testament déjà, c'est à Judas que Jacob a donné par bénédiction, a prédit que c'est de lui que le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. C'est-à-dire que la royauté d'Israël doit sortir de Judas. De telle sorte que lorsque les enfants d'Israël ont fait des manœuvres pour demander un roi, ils ont reçu un roi qui n'est pas dans la lignée de Judas. Donc, c'était un faux roi. Quelqu'un peut dire, mais c'est Dieu lui-même qui a dit, oui, c'est Dieu qui a, mais par rapport à leur demande. Comme vous êtes humain, vous avez demandé un roi, je vous donne un roi, mais ce n'est pas mon cœur. Mais le jour qu'il va trouver le roi, maintenant, selon son cœur, il le trouve où? En Judas, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas, mes frères. Ce qu'il a dit, même si les années passent, il va confirmer, 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 et puis il va, Dieu ne continuera pas à confirmer. Il confirme, il confirme, il confirme, il confirme, il a accompli. Voilà. Quel que soit le temps, et David est venu de la tribu de Judas, et il regarde et dit, voilà ce que j'avais dit il y a des siècles en arrière, l'homme c'est l'homme, mon cœur, il est de Judas. Or, de David devait naître, comme nous allons le voir, de David devait naître le Christ, le fils de David. Et c'est pourquoi Dieu dit à David que ton trône à toi ne passera plus, il y aura toujours un descendant de David sur ton trône. Il parlait de Jésus, car le trône de David, physiquement, ne pouvait pas être éternel. C'est le trône de Jésus. Jésus est né de David, et David est de Judas. Vous comprenez? C'est Judas, la fils de Jacob. Le diable l'a piégé de telle sorte que le Messie ne naisse jamais de lui. Cette histoire-là n'est pas bien connue des hommes, sinon très mal connue. Judas va se marier et il aura trois enfants. Il a un premier enfant, R, un autre, Onan, et puis un troisième, le nom m'échappe, un troisième, un cadeau. Shela, voilà. Un troisième, Shela. Le premier, R, et R, il va être, la Bible dit, il était méchant devant l'éternel. Qui rend les gens méchants devant l'éternel? C'est le diable. Il les rend méchants devant l'éternel. La Bible dit, et il mourut. L'éternel le tura. Il fit mourir. Le fils de Judas, l'éternel le fit mourir. Le deuxième, Onan, Onan, Judas maintenant lui dit, Onan, prends la femme de ton frère. Parce qu'il est ton frère, il est mort sans avoir d'enfant. Prends la veuve. Donne la descendance à ton frère. Onan a pris la veuve. Lisez ça dans le livre de Genèse. Onan a pris la veuve. Et puis Onan s'est dit dans son cœur, moi, prends la veuve et puis à donner des enfants. Ces enfants-là ne seront pas de mon nom. Je ne veux pas lui donner la descendance. Mais je prends quand même la veuve. Mais au moment d'avoir de déposer la sémence, je veux me suer par terre. Les grandes personnes comprennent, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils faisaient. Dieu voit Onan méchant de la même manière. Il le fit mourir. Judas a peur. Il dit, tiens, il ne reste que chez là. Ça, comment ça va se passer? Ta mère, la femme de ces deux-là, attendait. Bon, comme le premier est mort, maintenant on m'a donné le deuxième. Le deuxième aussi est mort. Comme il y a le troisième, j'ai fait quoi? J'attends. Mais il était encore petit. Et Judas, de l'autre côté, « Chez là, je ne veux pas donner. Cette femme tue les enfants. Cette femme, je ne veux pas lui donner. Encore Chez là, il va mourir. Chez là, déjà grandi au point d'épouser Tamar, mais Judas refuse de lui donner. Regardez comment le diable a piégé Judas pour qu'il n'y ait jamais aucun descendant de Judas. Comment? Toi qui? Regardez comment Dieu va agir. Judas refuse de donner Chez là à Tamar. Tamar a attendu, Tamar a attendu, elle a attendu. Non. Mais les garçons agrandissent et doivent l'avoir. Non. Judas fait des manœuvres et ne donne pas chènes. Judas, Tamar dit, ok, Judas va aller lui aussi quelque part. C'est un médiocre comme les hommes, tous les hommes sont des médiocres. Lui aussi va aller quelque part. Un grand Judas, la promesse est sur lui. Il va aller quelque part, il prend une prostituée. Regardez, il passe sur la route, il prend une prostituée. Donc il avait l'habitude de prendre une prostituée. Et puis, un jour maintenant, il passe de... Tamar entend que non, Judas viendra de ses côtés avec son ami. Elle part, elle se déguise, elle s'habille comme une vraie prostituée. Elle qui attend. Il dit, moi j'attends qu'il me donne Chez là. Lui ne me donne pas Chez là. C'est lui que je vais attendre. Elle se déguise, elle l'attends, il va passer par ici. Et puis Judas passe par là comme il a l'habitude de regarder à gauche à droite. Il voit la prostituée. Il dit, oh ! Et puis il s'approche de toi, tu as du tout. Tu viens là-bas, la nuit. Elle dit, d'accord. Ok, ils sont partis, il l'a prise. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Il la prend. Et la fille, et puis après il dit, non, mais maintenant, tu dois me donner de l'argent parce que les prostituées, c'est ça, ça c'est payé. C'est diabolique, il ne faut pas faire ça. Et puis, tu dois me donner de l'argent. Elle dit, non, je n'ai pas d'argent ici, vraiment, j'ai perdu. Mais ce n'est pas possible, je te donne de l'argent demain. Je te donne quelque chose demain. Elle dit, bon, mais qu'est-ce que tu me donneras pour que je sois sûr que demain tu me donneras de l'argent. Non, je n'ai pas quelque chose. Elle dit, donne-moi ta canne. T'as ma canne ? Oui, donne-moi ça. Et puis, elle a pris la canne. Il dit, prends, ce n'est pas grave, demain je vais t'envoyer mon ami avec ton argent et puis après, il récupérera ma canne. Ce n'est pas un problème. Elle a pris la canne. Le lendemain, il envoie son ami avec de l'argent. Tu vois la prostituée là ? Qui est là-bas ? Oui, tu la connais. Tu vois la toujours au même endroit. Tu lui donnes l'argent, tu rétires ma canne. Et beaucoup de gens ne savent pas, ne sachent pas, mais tu reprends. Son ami est venu avec tout, il trouve là-bas la prostituée. Ah, mais la canne de mon ami. La canne de mon ami, la canne de mon ami, c'est la prostituée, la prostituée a disparu. Or, Tamar savait que c'est mon beau-père. Comme il m'a refusé son fils là, c'est lui que je vais prendre. Nous avons l'impression que dans cette affaire, tout est diabolique. Et le diable se dit lui-même, ah, tu n'as pas donné chez là, c'est bon, tu n'auras plus de, je descends là. Et puis maintenant là, comme tu as pris la prostituée, oh, la famille est devenue complètement, c'est fini, il n'y a plus rien qui sortira de là. Les christs là, dont vous appréciez, on vous parlera, ne viendra jamais. La bénédiction là, ne naîtra jamais. Parce que je suivais toute la famille. Toi, tu ne connais pas Dieu. Dis à ton voisin, il ne connaît pas Dieu. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est Paul qui parle, que si les dieux de ces siècles connaissaient la sagesse infiniment variée de notre Dieu, ils n'enverraient pas le Christ à la croix. le diable pensait que quand j'envoie Christ à la croix, il meurt. Il meurt là-bas et puis tout terminé, on oublie son histoire. Alors que Dieu lui, son plan est que qu'il meure là-bas afin qu'il se multiplie sur la terre. Si le grain qui est tombé sur la terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il se multiplie. C'est parce que Christ est mort qu'il y a maintenant beaucoup de petits Christ sur la terre. Le diable ne comprend pas, on l'a tué, non, on l'a crucifié, c'est fini. Bien aimé, laisse-le te crucifier, laisse-le te conduire sur des chemins difficiles. Et il pense qu'il est en train de te punir, mais Dieu est en train d'accomplir un plan qui va le prendre au revers. C'est que les hommes pensent que la fin d'un homme ne sera pas sa fin. Le vendredi passé, nous avons été édifiés la journée, c'était merveilleux. Les hommes voient Joseph en train de partir en Égypte, en train d'être vendu, on dirait c'est fini pour lui. Mais Dieu, Joseph voit la confusion, mais Dieu voit en disant que ça marche. Les autres disent non, maintenant c'est fini pour lui. Lui-même dit, je suis dans la confusion. Du point de vue de Dieu, ça marche. Bien aimé, pour Dieu, ce que tu connais là, ça marche. Ce sont les hommes qui pensent que tu es en train d'être coincé. Ce sont les hommes qui pensent que tu es en train de mourir, tu es en train de te suer. Pour Dieu, il dit, mets encore un autre pas. Et quand tu mets le pas, la souffrance augmente. Et toi, tu dis, c'est la confusion que je récule. Dieu dit, mets encore. Plus la souffrance augmente, plus ça va faire l'accomplissement, car pour Dieu, ça marche. Oh non, mais maintenant, la prostituite, tu n'as pas trouvé de la canne. C'est quoi? Quelle aille avec la canne? Laisse-le la canne. Quelle aille avec la canne? Ce n'est pas un problème. Et Judas s'est retiré dans sa maison. Et là, il a attendu deux, trois mots. Et puis, Judas va entendre ta mère est grosse. Judas sors là-bas et dit, tiens, ta mère. Dans son cœur, il s'est dit, ça y est. Comme je ne voulais pas lui donner cela, maintenant, comme il est grosse, c'est une bonne occasion, un bon débat. Il vient avec beaucoup de courage. Toi, vraiment, tu es grosse, alors que je devais te donner cela. Combien de maris tu as tué? Et puis, tu es heureusement, tu es grosse, on me peut dire que c'est fini. En tout cas, cela, c'est fini. ta mère est grosse. Ta mère, un jour, humiliée dans la maison, elle envoie quelqu'un avec la canne et quelque chose que Judas avait laissé. Allez dire à mon beau-père qui est fâché là contre moi que l'homme à qui appartient cette canne et ça, c'est lui l'auteur. Judas, il voit la canne. La canne, c'est ma canne. Mais moi, je ne peux pas aller avec ma belle-fille. Bon, moi, ce sont les prostitués que je prends à gauche et à droite. La prostitution, je ne vais pas bien. Que ce soit masculin ou féminin, ne prends pas à gauche à droite parce que tu risques de prendre n'importe quoi. On a dit ça, mais c'est pas possible que les vues que c'est moi qui suis un vues. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça va s'en rendre à la famille. Il y a qu'on est traité. Elle va enfanter un fils qu'on appelle Peretz. Et c'est de Peretz qui est descendu la lumière jusqu'à Jésus-Christ. Le diable conduit la famille entière de Judas piégée dans une sueur impossible, dans une méchanceté, tuerie, tout ça là pour brouiller la piste. Mais le Seigneur dit là où tu les as conduits, c'est justement dans cette affaire-là que je trouverai mon compte. Est-ce que tu peux dire que c'est justement dans cette affaire-là Les pièges qu'on t'a tendu là, c'est justement dans ces pièges-là que tu trouveras ton compte. La force qu'on a creusée là, c'est justement par cette force que tu trouveras ton compte. La malédiction qu'on a préparée là, c'est justement dans cette malédiction-là que tu trouveras ton compte. Quelqu'un dit, c'est justement dans cette affaire-là que j'ai mon compte. Le diable a piégé Judas. le Christ est né quand même de lui. Le diable ne prendra jamais Jésus, Dieu, au dépourvu, par ruse. Frères, sœurs, croyons en Dieu, espérons. Il n'y a aucune circonstance qui peut le faire regretter. Je pensais que cette fille-là, vraiment, ce garçon-là, vraiment, mais il est arrivé là-bas, vraiment, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Dieu est capable de prendre le diable au revers. Il le prend toujours à contre-pied. Judas est né. Non, Jésus est né de Judas quand même. Comme prévu, et rien, aucun événement, ni la médiocrité de la gestion humaine. Vous voyez un peu comment cette bénédiction nous est parvenue. Par où elle est passée. Elle a rencontré sur son chemin tout ce qu'il fallait pour l'arrêter. Mais elle était accompagnée par son maître qui a déjoué tout pour arriver à son but. Aide-moi, Seigneur. D'après Matthieu, chapitre 1, le verset 17, il y a 42 générations partant d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. D'après Matthieu, chapitre 1, le verset 17, il y a 42 générations partant d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 1, le verset 17, il est dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à à Christ. 14 plus 14 plus 14, ça nous donne 42 générations d'Abraham à Jésus-Christ. 42 générations qui ont été pressées et raffinées pour nous faire parvenir le Christ rédempteur. 42 générations qui ont été pressées et raffinées, malaxées. 42 générations qui ont connu toutes sortes toutes sortes de pressions divines. 42 générations que Dieu a surveillées de près. 42 générations qui ont été pressées, malaxées pour que le Christ rédempteur nous soit parvenu. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le Christ s'arrêtera à notre génération ? 42 générations ont été pressées, malaxées, raffinées, broyées, passées ou creusées. 42 générations. Le Christ qui s'est réjoui ce matin, la bénédiction du Dieu d'Abraham qui t'est réjoui dans ton cœur, dans ton foyer est passé par ces hommes et les femmes de différentes générations et de différents milieux pour que le Christ parvienne. est-ce que les enfants de Dieu m'entendent ? Est-ce que l'Église du Seigneur dans la ville, dans la province et dans le pays, dans la génération, est-ce que vous m'entendez ? Nous ne sommes pas la première génération de la bénédiction qui nous réjouit. Et il nous a interdit d'être la dernière. Nous ne sommes pas la première génération de ce qui nous réjouit. Il nous est interdit d'être la dernière. 42 générations ont été pressées, raffinées pour nous faire parvenir le Christ rédempteur. Qui peut compter les douleurs d'Abraham ? Qui peut le compter ? Vous pouvez compter les souffrances qu'Abraham a endurées ? Qui peut compter les douleurs de Jacob ? Vous pouvez imaginer par où Jacob est passé. Qui peut compter les douleurs de Judas ? Nous venons de voir ce Judas, fils de Jacob. Par quelles humiliations il est passé ? Pressé par le Seigneur. Qui a donné à Tamar cette idée humiliant et qui a brisé et humilié Judas ? Ce n'est pas le diable. Et si c'était le diable, le Seigneur l'a inspiré, l'a conduit ainsi. Qui peut compter les douleurs d'Abraham, les douleurs de Jacob, les douleurs de Judas ou encore les douleurs de David ? Douleurs qu'ils ont subies pour conserver la mission divine. Douleurs qu'ils ont subies pour conserver la mission divine. Douleurs qu'ils ont subies, douleurs qu'ils ont supportées, douleurs qui leur ont été imposées. Ils avaient aussi besoin de se marier, ils avaient aussi besoin de travailler, ils avaient aussi besoin de promotion, ils avaient aussi besoin d'un gros salaire, ils avaient aussi besoin d'aider leur famille, ils avaient aussi besoin mais les douleurs les ont pressées pour conserver la bénédiction divine. Hommes, femmes, qu'est-ce que nous faisons dans nos églises ? Sommes-nous prêts à être pressés pour qu'un autre reçoive ? Es-tu prêt à être pressé ? Nous avons des églises aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ne supportent aucune petite souffrance, qui ne supportent aucune petite douleur, qui ne sont pas prêts, capables de quitter des églises à cause d'une douleur. Ici, il y a des souffrances qui ne quittent pas parce qu'on a prié. Il y a des souffrances qui quitteront parce qu'on a produit le fruit qu'on devait produire. Il y a des souffrances qui ne quittent pas. si le fer ou l'or que l'on met au feu, dès qu'on l'a mis au feu et que le feu brûle, l'or dit non, ça s'arrête là, je quitte, il n'y aurait pas de bijoux que vous avez au cou. Il n'y aurait pas de bagues en or pour que nous ayons des bagues en or, nous ayons des bijoux que nous avons. L'or a supporté le feu pour qu'un homme se réjouisse demain, une femme se part demain. Nous sommes parés de quelque chose qui a souffert hier. Ce que nous avons entre nos mains, le fruit de l'or que nous avons entre nos mains, c'est le fruit de la souffrance de l'or. Au feu, à combien de degrés ? Allez demander aux fondeurs, ils arrivent à 1000 degrés, à 1500 degrés pour que l'or puisse devenir ceci ou cela, le fer puisse devenir quelque chose d'autre. Si tu n'es pas pressé de cette manière et tu veux qu'à tout moment, la souffrance que tu as, dès que tu l'as, qu'elle quitte, qui produira le fruit qui donnera gloire à Dieu demain. Ces hommes et les femmes ont été pressés, 42 générations, pour arriver à Jésus-Christ. Le temps me manquerait d'aller chacun après chacun, 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 jusqu'à ce que nous voyons et nous étudions chaque personnage de ces 42 personnes, de Jésus, sinon d'Abraham à Jésus. On peut étudier ces 42 personnes et vous allez voir par où ils sont passés et ça n'a pas été facile pour eux. Il y en a qui ont été comme forcés par Dieu à épouser des étrangères pour que cette bénédiction continue. Parce que dans la généalogie de Jésus, vous allez voir dans Matthieu chapitre 1, il y a des raabs, des dents, il y a des tamars, des dents, il y a des raabs, vous connaissez, n'est-ce pas? Il y a des tamars, des dents, il y a des raabs, des prostituées, des dents, il y a des rutes, des moabites, des dents, il y a tout, des dents. Les hommes ont été conduits de manière qu'ils ne contrôlaient plus parce que si Jésus laisse le contrôle aux hommes, ils n'iront pas dans la direction de la bénédiction. Les hommes, quelquefois, il faut les resserrer. Seigneur, ne me resserre pas trop. Les hommes, quelquefois, il faut les resserrer. Ne laisse pas toute la liberté à un homme, à une femme. Elle ne fera pas ce que tu dois, ce que tu veux qu'elle fasse. Et Dieu, vous ne les tromperez pas. Vous pleurez, mais il vous resserre là. C'est par là que tu dois passer. C'est étroit. Regarde ceux-là, ils marchent bien. Oui, et ils marchent bien. Je compte sur eux à un autre niveau. mais toi, tu marcheras comme ça parce que c'est toi ce que tu vas produire. Demain, va les arroser et tous. Il y a des souffrances pour produire. Viens à ton voisin. Toutes les souffrances ne sont pas la malédiction, les diables. Il y a des souffrances de Dieu pour produire. Supporte-la car demain, tu vas briller. Voilà ce que le peuple de Dieu ne doit pas oublier. Nous ne devons pas oublier cela. Nous devons savoir toujours que ce que nous avons a coûté cher aux anciens. La foi que nous avons, l'Église que nous avons, la foi chrétienne que nous avons, la parole de Dieu que nous avons, la prédication, les chants de louanges, les cultes et l'organisation de tous les sacerdotes. Tout ce que nous avons a coûté cher aux hommes du passé. et ce n'est pas à nous que ça ne nous coûtera pas. Nous aussi, ça nous coûtera cher. Et si à la bonne matade, vous combattez un combat qui dépasse votre niveau, c'est le combat pour produire. Ce n'est pas le combat parce qu'un homme est maudit quelque part. Ce n'est pas un combat parce que moi est maudit quelque part. Il est devenu un plaintif à chaque instant prie pour moi. Prie pour moi. C'est lui qui doit prier pour les gens, alors qu'on ne me fait pas je vais faire pour moi ça va passer quelque chose à可是 qui à cause de tout ça donc à ce une année repose bravo beaucoup de règles beaucoup de règles péré pour moi parce que cette affaire n'est pas une affaire des normes c'est une affaire collective c'est une affaire de tout le monde Je souffre, non pas parce que je suis moué. Si c'était toi à ma place, tu souffrirais de la même manière. Si c'était lui, nous pouvons changer mille pasteurs, mais si la mission n'est pas encore accomplie, quiconque sera là, tribuchera ou souffrira de la même manière. Alors, ne changez pas de pasteur, mais soutenez celui qui est là. Nous avons des souffrances pour produire, pour enfanter, pour accompagner la foi quelque part. Elle coûte cher la foi, elle coûte financièrement. Elle coûte spirituellement, elle coûte intellectuellement, elle coûte émotionnellement, elle coûte très cher la foi. Elle brise les hommes. Et moi, je suis brisé à un autre niveau. Je ne pensais jamais que je serais par terre à ce niveau-là, devant Dieu en train de ramper, sans relever la tête. Je ne pensais pas ça. Seigneur, je suis bien avec toi, et tu me montres que nous sommes bien. C'est de toi que tout cela vient. Pourquoi me traites-tu de cette manière? Ça doit produire. Nous sommes incapables de supporter une petite souffrance, une petite douleur. On va vous dire, non, un enfant de Dieu ne souffre pas. Un enfant de Dieu ne souffre pas comme ça. Un enfant de Dieu t'aimait la malame. Un enfant de Dieu, non! Lisez la Bible, et les enfants de Dieu ont souffert. Et les enfants de Dieu souffrent encore. Et les enfants de Dieu souffriront encore. Ils ne vivront pas dans la souffrance, mais la souffrance les accompagne. Si vous voulez trouver une église sans souffrance, trouvez-la. Le diable en a déjà créé quelques-uns. Quelques-unes. Ce que nous avons à coûter cher aux anciens. Jusqu'où amènerons-nous le Christ pour les autres? Jusqu'où amènerons-nous le Christ pour les autres? Nous qui ne pouvons pas supporter les combats pour la foi. Nous savons mener des combats spirituels pour sortir des liens. Même quand les liens n'existent plus. Parce que les liens tombent le jour où quelqu'un se convertit. Non, 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 non. Même quand quelqu'un sort de la tombe, comme Lazare. Vous n'avez pas vu. Lazare est sorti de la tombe. Donc, il est converti. Jésus a dit, déliez-les. Donc, il est sorti de la tombe lié. N'importe quoi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et si le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nés libres et délivrés. On n'a pas besoin des autres processus. Les autres délivrances dont nous parlons, Seigneur. Délivre-moi de la souffrance. Délivre-moi de ceci. Ça existe. Mais délivrer des démons, non. Une femme enceinte peut demander au Seigneur, délivre-moi et que j'accouche. C'est une délivrance. Ou non. Quelqu'un qui est au chômage peut dire, Seigneur, délivre-moi de là, du chômage. Quelqu'un qui a des dettes, j'ai emprunté, j'ai pensé vraiment que j'allais donner. Délivre-moi de ces dettes, Seigneur. Je ne veux pas tout ce genre. Toute cette délivrance-là. Quelqu'un qui est malade, délivre-moi de cette maladie. Toute cette délivrance-là existe. Mais ce n'est pas la délivrance des liens. Quand on est en Christ, on n'a plus de liens. Soit tu es en Christ, soit tu ne l'es pas. Mais ceux qui sont en Christ au-dedans d'eux, eux-mêmes savent que le poids qui était sur eux est tombé. Et toi, tu es dans quel Christ pour ne pas savoir que le poids est tombé? Si tu n'es pas converti, converti, toi, tu sentiras la liberté. Ne vois pas de lieu en lieu pour te délivrer. Parce que la souffrance, quand elle vient, la souffrance de la formation n'a pas de délivrance des liens. On est incapable de mener les combats pour la foi. Les combats pour faire avancer la foi d'un pas. La foi a mis un pas jusqu'à tuer, là où tu es. Parce qu'un homme a mis un pas là-bas. Mais toi, tu dois mettre, ce n'est pas l'homme qui a mis les pas là-bas qui doit te dépasser pour mettre un autre pas, toucher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça dans la pensée du Seigneur. Celui-là, son pas était pour arriver là où tu es. Et dès qu'il est arrivé là où tu es, ça devient ta responsabilité. Toi aussi, tu mets un pas, tu rejoins un autre. Tu t'arrêtes là. Celui chez qui tu as mis ton pas là-bas, lui aussi met un pas. Et toi, quel est le pas que tu as déjà mis pour toucher un homme? Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais parlé de Jésus à personne. Mais ils sont les premiers à enregistrer les prédications des autres. Bon, enregistrer et payer les droits d'auteur. Prêt à enregistrer, prêt à partager. Quelle prédication, oh, quel serviteur, oh, quel serviteur. Ce serviteur a reçu et ce serviteur a donné. La balle est dans quel camp? Est-ce que toi, tu as donné? Tu as déjà à la maison, tu as déjà au quartier, tu as déjà au travail. Tu es timide comme un vrai amorphe. Parler du travail, on vient juste pour travailler, pasteur. On ne peut pas te retourner le bureau à l'église. Mais pasteur, c'est quelle doctrine-là? Si tu n'as pas bien appris, va apprendre. Le travail, c'est le travail, l'église, l'église, c'est l'église. Oh Dieu, je ne comprends rien. Pendant ce temps, ton collègue qui n'a pas Jésus, il parle de sa foi. Et on ne l'a jamais mis en place. On ne l'a jamais mis d'erreur. Et il parle, votre entreprise est remplie de ces gens-là qui n'ont rien de Jésus. Et toi, tu es là isolé. Parce que ceux qui sont avec toi là-bas, si tu leur avais parlé même à Mika, sans organiser un culte, tu les aurais gagnés, vous seriez nombreux. Et maintenant que tu ne les as pas gagnés et qu'ils se sont gagnés entre eux, tu es isolé dans ton travail comme ça. Et c'est toi qui as les trois. Tu souffres. Gagne quelqu'un! Ne donne pas des raisons que nous sommes au travail. Invite quelqu'un à l'église. Parle à quelqu'un. Souffre. Expose-toi un peu. Le Seigneur s'est exposé pour nous. J'ai prié sur ça le matin d'hier, je ne sais pas hier ou quel jour. Ça m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, toi, tu t'es exposé pour nous, entre toi et nous. Qui mérite que les gens s'exposent pour lui? C'est toi qui mérite que nous, on s'expose. Mais nous, toi, tu t'es exposé pour nous, et nous, nous avons honte à nous exposer pour toi. Frère, sœur, t'es-tu déjà exposé pour Jésus? Mais nous voulons recevoir tout de lui. Habit, vêtements, ceci, honore-moi, élève-moi, invitation, promotion, Seigneur, travail, maternité, Seigneur, oui, vraiment, en tout cas, c'est pour quoi? C'est pour quoi? En tout cas, c'est pas ça la foi. La foi, c'est s'exposer aussi au Seigneur, pour le Seigneur. Vivre des choses qu'on ne peut pas vivre, des choses difficiles, des choses compliquées, mais on s'exposait. Dans des conditions compliquées, tu prêches la parole. Seigneur, il t'aime. Et toi-même, il ne t'a pas encore aimé. Il m'aime. Et pourquoi tu es dans la souffrance? C'est pas grave. La souffrance, là, attend son temps. Mais moi, je te dis qu'il m'aime. Au-delà de cette souffrance, Jésus m'aime. Si tu continues comme ça, tu perdras le travail. Écoute, entre le travail et le Seigneur, le Seigneur est plus grand. Le Seigneur, le travail ne peut pas donner Jésus, mais Jésus peut donner du travail. Pose-toi un peu. Tu es trop conservateur et tu te conserves toi-même. Protectionniste. Pasteur, il est bien. Vraiment, il est bien. Hé, il est bien. Est-ce qu'il y a un frère, je vois un frère là-bas, une femme a dit à son mari, moi, je vois que le pasteur n'a pas dit au lac qui se connaît à ça. Même parole de pierre, de pierre d'ouverture et tout ça, moi, je ne veux pas dire comme ça. Pasteur, il va te faire pasteur. Je dis, ah bon, je dis, petit à petit, il n'a pas dit. Il va te faire pasteur. Mais pasteur n'a pas dit. Ce qui est, eh, pasteur n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu es à la pasteur. Dites-moi, il n'a pas dit que tu es à la pasteur. Il n'a pas dit que tu es à la pasteur. Il n'a pas dit que tu es à la pasteur. Est-ce que le pasteur n'a pas dit qu'il n'a pas dit aussi? Il n'a dit qu'il n'a pas dit? Quel égoïsme! Exposez-vous un peu! Allons dans le champ de la moisson, allons dans le champ du Seigneur! Peu importe ce qui nous arrivera, mais nous savons Que le maître de la mission nous accompagnera Il nous protégera Et il nous délivrera Dis expose-toi un peu Pour le Seigneur s'il te plaît Je vais vous parler Et quand tu as besoin de la prière Je vais vous parler Je vais vous parler parce que c'est comme ça Ceux qui vous servez là Je vais vous parler 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 D'ailleurs Dieu Quand tu dis comme cela C'est là que vraiment je veux Venir Dieu est souverain Il te prendra cet homme A la charpente Notez la dernière pensée d'introduction A la charpente des générations Qui devaient produire le Christ Dieu a donné des piliers Pour la soutenir du poids De la mission confiée au patriarche Les 40 générations Ont constitué comme une charpente Qui devait travailler pour conduire A Christ A cette charpente Dieu a donné Des piliers Pour la soutenir du poids De la mission confiée au patriarche De la mission confiée au patriarche Matthieu chapitre 1 Le verset 1 Matthieu chapitre 1 Le verset 1 Vous êtes là ? Il est écrit Généalogie de Jésus Christ Fils de qui ? Fils de David Et puis Fils d'Abraham On peut s'arrêter là Généalogie de Jésus Christ Fils de David Et fils d'Abraham Une charpente des générations Qui va connaître des failles Et tout ça Des hommes De tout caractère et autres Si cette charpente là N'a pas de pilier Cette charpente va s'affaisser Voilà nous avons là Une colonne Et une autre là Dis-moi par la partie ici visible A l'intérieur des vents Deux charpentes Deux piliers qui soutiennent Cette partie de la charpente Dieu va donner A ces 42 générations Il va leur donner Deux piliers Au milieu Et au début Matthieu quand il parle de Jésus Il dit Généalogie de Jésus Christ Fils de Normalement Il devait commencer d'Abraham Et puis ou bien Je ne sais pas Luc est parti jusqu'à Adam Et ainsi de suite Matthieu pouvait aller jusqu'à Abraham Il est allé jusqu'à Abraham Mais avant de commencer à dire Au verset qui suit là-bas Qui a engendré qui Qui a engendré qui Qui a engendré qui Jusqu'à arriver à Jésus Abraham engendrait Isaac Isaac engendra Et ainsi de suite Vous allez voir ça Mais avant de pouvoir donner Cette génération Généalogie Il dit Généalogie de Jésus Christ Fils de David Un pilier Il saute les autres Et puis il va Fils de D'Abraham Le commencement Mais maintenant Il peut citer au milieu là Jusqu'à dépasser David Et citer jusqu'à Christ Ce sont les deux piliers Qui soutiennent La charpente des 42 générations De telle sorte que Ces piliers Ces deux piliers Ont connu des épreuves peu communes Pour jouer ce rôle Vous ne pouvez pas être piliers Et sans avoir été traités Différemment des autres Non Il y a des hommes et des femmes Qui ne seront ni piliers Là où il y a deux personnes Ils ne peuvent même pas être piliers De ces deux personnes Là où il y a cinq personnes Ils ne peuvent pas être piliers Ils sont tellement fragiles Qu'ils refusent tout traitement dur de Dieu Qu'ils ne seront jamais piliers Allez voir David Par où il est passé Pour que ce garçon Puisse devenir le pilier Allez voir Abraham Par où il est passé Pour que cet homme Cet homme devient un pilier Le traitement léger de ta vie Qui ne supporte aucun Aucun burin de Dieu T'amènera où Tu peux être piliers Tu soutiens L'édifice des autres Pour soutenir l'édifice Vous savez la tension Et le poids qu'il y a au dessus Pour soutenir Est-ce que vous comprenez Ce que ça veut dire C'est que tu dois être suffisamment Au Kemba Il y a des hommes et des femmes ici Léger Incapables de pouvoir Mener le combat de la foi Victorieusement Parce que les yeux tournaient Vers des petites choses de la terre Ils ne peuvent pas Ba Kemba Ba Kemba Des épreuves petites comme ça Ils ne supportent pas Ils lâchent Non Comme ça là tu ne seras jamais pilier Mais lorsque David A accepté tous ces traitements Sans abandonner Dieu Abraham a accepté tous ces traitements Sans abandonner Dieu Ils ont marqué Des générations de fastons Exceptionnelles Alors pour dire aux juifs Écoute Moi je vous parle de Jésus Je sais que vous ne l'aimez pas Mais je vous parle de lui Ce Jésus là est soutenu par Un Abraham Le père de votre famille Deux David Le père de votre royauté Si quelqu'un aime David Et qu'il aime Abraham Et qu'il n'aime pas Jésus Je ne comprendrai pas Quand les juifs ont regardé Il est d'Abraham Oui Il est de David Non 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 Ces deux là Personne ne peut les nier Donc Jésus Il est quelqu'un Qu'on ne doit pas laisser de côté Jésus est soutenu par les piliers Est-ce que dans ta génération Tu peux soutenir On peut dire à quelqu'un C'est Jésus dont je te parle là C'est lui Qui est soutenu Qui est défendu Par telle église Par tel serviteur Par tel enfant de Dieu Dans l'entreprise On peut dire ça Vous avez tel serviteur Qui travaille avec vous C'est Jésus là Est soutenu par lui Est-ce que tu peux soutenir Jésus Dans ta génération Quel est le poids de Jésus Le poids de la foi Est-ce que tu connais le poids de la foi Ça va t'écraser As-tu des racines Connais-tu les écritures Connais-tu la parole de Dieu Passes-tu le temps dans la prière Veilles-tu un peu Est-ce que tu es gêné Est-ce que tu es consacré Est-ce que tu es privé Certaines choses Pour que la foi aille de l'avant As-tu Es-tu capable De donner de l'argent Dans la maison de Dieu Pour faire avancer L'oeuvre de Dieu Es-tu capable De mettre une heure en prière Pour soutenir les serviteurs Peux-tu soutenir La charpente Des générations Qui soutiennent Jésus La plupart de nos foules ici Sont des foules Des hommes et des femmes Légers Dans le péché Comme ils veulent Entre nous ici Le péché se passe au milieu de nous Vous n'avez pas d'idée Et tu soutiendras L'oeuvre de Jésus Tu es bien habillé Tu es en veste Tu es bien habillé Tu es maquillé Tu es bien habillé Mais le Seigneur te déclare Légé Je ne peux pas compter sur toi Pour faire péser la foi Ce n'est pas sur toi Que la foi reposera Alors Quand tu vois Quelqu'un d'autre Qui supporte la souffrance Ne va pas parler N'importe comment Quand tu vois Quelqu'un d'autre Qui est maltraité Par le Seigneur Parce qu'il est préparé A soutenir la foi Ne va pas dire N'importe quoi Essaye de te calmer Parce que tu ne sais pas Par où il passe Ce n'est pas que l'introduction Son message vient D'image pour ça Les hommes de la prière Ce n'est pas moi qui soutient la foi C'est lui qui soutient la bénédiction Qu'il a mise à moi Est-ce que tous nous pouvons nous lever Chacun de nous dit Seigneur Aide-moi Apprends-moi A véhiculer la bénédiction Abraham est mort Et moi je dois continuer quelque chose Les anciens sont morts Ce que j'ai à coûter cher aux anciens Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Seigneur Préserve-moi du mal Préserve-moi Je ne veux pas être léger Plongé Dans tout Seigneur notre Dieu Sainte S'il te plaît L'église va où Si elle n'a plus à son sein Des hommes et des femmes Capables De supporter la charpente L'église va où Si elle n'a plus de piliers Où sont les piliers Qui peuvent soutenir l'église Des serviteurs Qui peuvent défendre la foi Des servantes Qui peuvent s'opposer Qui peuvent défendre le Christ Dans leur génération Qui peuvent défendre la foi Dans leur contrée Où sont ces enfants de Dieu Les yeux tournés vers le succès Matériel seulement Les yeux tournés vers le mariage Les yeux tournés vers Les études seulement Les yeux tournés vers le commerce Les yeux tournés vers tout ce que Le monde cherche Et la foi n'a plus de piliers Seigneur Seigneur Et la foi n'a plus de piliers Seigneur Seigneur Donne à ma génération Un piliers Deux piliers Donne à ma génération Un piliers Deux piliers Seigneur ne détruis pas tout Ne laisse pas tout le monde se détruire Oh Seigneur Bien-aimé Bien-aimé Est-ce que tu peux te dire Seigneur Fais de moi un piliers Traite-moi Apprends-moi Instruis-moi Corrige-moi Travaille-moi Au lieu de continuer A être léger A ne voir que les matériaux Seigneur Où sont les piliers Pour soutenir la charpente Où sont les piliers Pour soutenir la charpente Pour soutenir la génération Donne à ma génération Donne à ma génération Seigneur 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 Notre Dieu Merci Bien-aimé Bien-aimé Je demande à tout le monde de se lever Je vais prier pour nous Si vous êtes à genoux Restez à genoux Mais si vous êtes assis Mettez-vous de vous Bien-aimé Levons-nous légèrement Chacun de nous Il n'y a pas un appel particulier L'église est en train de s'effondrer La charpente de l'église est en train de s'affaisser Parce qu'il ne manque plus Il manque des piliers Des hommes et des femmes Consacrés Conscients De l'œuvre Bien-aimé Est-ce que tu veux demander à Dieu Jeune fille, jeune garçon Papa, maman Tu veux demander à Dieu Que tu joues un rôle Et que tu joues un rôle Pour préserver la foi Tu joues un rôle Pour soutenir la charpente des générations Est-ce que tu peux prendre une décision Que tu n'as pas encore prise Que tu sois plus consciente que jamais Plus consacrée que jamais Tu ne vois pas que Ce qui va mal matériellement Financier ma santé physique Tu ne vois pas que Tu ne vois les choses qu'en fonction De qu'est-ce que je veux devenir Comment mes études Comment mon avenir Mes enfants Mes études Comment, 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 comment Nous ne voyons pas Nous ne posons pas la question Est-ce que j'ai mis un pas Pour faire avancer la bénédiction Que j'ai reçu Et que ce que j'ai reçu A coup de faire aux autres Ne veux-tu pas être le pilier De là où tu es Le Seigneur peut faire de toi Un pilier Les yeux Tout vers le matériel seulement Seigneur Je te demande Seigneur Que tu renforces cette génération Et les générations Une génération charnière Il y a de ceux qui sont venus avant nous Et il y a de ceux qui viendront demain après nous Cette génération doit servir de pilier Doit servir de charnière Doit servir de courroie Qui transmet la bénédiction des anciens A ceux du futur Seigneur Je t'en supplie Pardonne La légèreté Dont nous faisons montre A chaque instant Pardonne notre médiocrité Pardonne notre gestion Calamuteuse De la chose précieuse Pardonne Et viens nous en aide Ne laisse pas l'église s'affaisser La véritable colonne La véritable colonne de l'église C'est le chef lui-même Mais tu veux avoir des piliers Des humains Des ceux Qui peuvent servir de repère Dans notre société Des serviteurs Qui restent intègres Fidèles Couverts par le Seigneur Protégés par lui Défendus par lui Car les hommes les regardent Comme références Ces hommes et les femmes Deviennent de plus en plus rares L'église s'affaisse La charpente de l'église s'affaisse Parce que les piliers font défaut Ce qu'on a regardé comme modèle hier Ce qu'on a regardé comme modèle hier Aujourd'hui Ne sont plus dignes de foi Seigneur Où est-ce que la charpente De nos générations de la foi Va aller Pardonne Préserve Donne à chacun de nous De pouvoir travailler Et de te laisser travailler en lui Pour faire de nous Des piliers Pour soutenir L'édifice Le témoignage La bénédiction Ce que nous avons A coûté cher aux anciens Merci Est-ce qu'on se réjouit ce soir ? Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur J'écouter Je cérémonerie le nom de celui que mon cœur aime Oui je bénirai le nom de mon cœur Sous-titrage ST' 501